Bonjour. Je vais ouvrir la conférence aujourd'hui. Je suis Benoît Tanguy, directeur au sein de Weston dans une practice manufacturing. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse discuter. J'espère qu'il y aura des questions et qu'on va pouvoir interagir ensemble, discuter pour parler de la manière d'établir une chaîne de confiance numérique dans un contexte IoT. Et pour ce faire, nous serons trois. Timothée a eu un petit souci et ne pourra pas arriver dans les temps aujourd'hui. Et donc, on va avoir Alexandre qui va représenter Trust in Soft. Alexandre, tu veux peut-être nous expliquer un petit peu ton rôle et ce que tu fais ? Oui, tout à fait. Donc, mon nom est Alexandre Moret. Je suis directeur commercial Europe à Trust in Soft. Trust in Soft fournit un outil de vérification des logiciels écrits en C et C++ avec des niveaux d'exigence élevés en termes de cybersécurité et de sûreté de fonctionnement. La techno a été développée au CEA pendant 30 ans, initialement pour sécuriser les codes dans les centrales nucléaires et les avions. Depuis, on s'est développé dans le nouvel vertical avec les leaders mondiaux dans les marchés aéronautique défense, mais également énergie, automobile, télécom, IoT, semi-conducteurs. Une des valeurs clés de l'outil, c'est qu'il permet de détecter de façon exhaustive les comportements non définis dans le C et C++. Donc, tous les bugs du type buffer overflow, integer overflow, variable non initialisée, divisons par zéro, ces bugs-là peuvent causer le crash du logiciel. Et ce sont également les bugs qui sont principalement utilisés par les cyberattaquants pour prendre le contrôle à distance du logiciel et faire exécuter leur propre code. C'est notamment ce type de bug qu'on a vu dans les failles bien connues comme Hardbleed ou Ripple20. On a également une reconnaissance du NIST aux USA officiellement en 2016 où ils nous ont cité dans un report à la Maison Blanche dans lequel ils disaient que Trustingsoft permet de garantir l'absence de vulnérabilité dans les logiciels C et C++. Alors, enfin, dans le contexte de la cybersécurité et de l'IoT, on peut être pertinent à trois niveaux, sur les couches basses, dans les drivers, dans les OS, dans les firmwares, les bootloaders, sur les logiciels applicatifs et embarqués dans les devices, tout type de devices IoT. Et enfin, dans tout ce qui est protocole écrit en C et C++, tels que les protocoles de communication, encryption, authentification. Alors, deuxième intervenant, on va avoir Patricio. Alors, toi, t'es sur un domaine complètement différent, plutôt embarqué, c'est ça ? Oui, bonjour à tous. Donc, Patricio Piazantin, moi, je suis responsable Sud-Europe de Silicon Labs. Et en fait, nous, on est une société, bien évidemment, de semi-conducteurs focalisée dans l'IoT. On peut se dire, pourquoi l'IoT numérique, pourquoi la sécurité, mais tout simplement parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'attaques et d'attaques qui vont partir de ce qu'on appelle plus l'opérationnal technologie, c'est-à-dire par le bas, par les capteurs, par les actuateurs, plutôt que simplement les attaques classiques qui venaient du cloud via le firewall et en redescendant. Donc, l'objectif, en fait, de l'intervention, c'est d'essayer de vous faire réfléchir sur les questions que vous devez poser, en fait, à tous ceux dans cette chaîne du numérique jusqu'au semi-conducteur, jusqu'au microcontrôleur qui se retrouve au niveau de vos objets. Pourquoi ? Parce que souvent, comme vous le savez, dans une chaîne de sécurité, c'est souvent le maillon le plus faible ou qui est perçu comme le plus faible qui sera attaqué. Et lorsqu'on discute avec beaucoup de nos clients, ils nous disent, oui, mais finalement, la cybersécurité, c'est pas mis dans l'aspect qu'amant et ainsi de suite. Donc, il y a toute une partie de sensibilisation au même titre que dans le logiciel. Il va falloir faire attention à comment écrire du logiciel, mais aussi de quoi est-on besoin au niveau du semi-conducteur ? Merci. Et donc, pour ma part, Benoît Tanguy, donc WaveStone, j'accompagne des grands comptes dans le déploiement, dans le déploiement de nouveaux cas d'usage qui font appel à l'IoT et ce, notamment dans le domaine du véhicule connecté, mais aussi de l'énergie, du transport. Et donc, on voit bien qu'il y a sur tous ces secteurs-là une demande très forte des utilisateurs de l'État d'avoir un niveau de sécurité important parce qu'il y a une prise de conscience des risques et pas juste prise de conscience qu'il y a eu malheureusement des attaques, il y a eu des impacts. Et aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes se rendent compte que si on n'est pas capable d'avoir un écosystème sécurisé, si on n'est pas capable de donner confiance dans les données, dans l'inocuité des dispositifs, on ne va pas pouvoir passer à l'échelle. En tout cas, il y aura des vrais freins. Et donc, on se doit de protéger et d'apporter la preuve que les dispositifs sont sécurisés. Et aujourd'hui, ce n'est pas juste une annexe. Je crois qu'il y a pas mal d'études qui ont montré que ça devient un véritable facteur de succès, un facteur de réussite de pouvoir prouver et de pouvoir démontrer cette sécurité. Et le cadre légal évolue. On va pouvoir en discuter. Il y a des normes, il y a des standards, il y a des référentiels. Et donc, on a déjà beaucoup de matière pour savoir à quoi un peu il faut se conformer. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse s'échanger sur ces aspects là et pour qu'on comprenne ensemble qu'est ce qu'on doit faire? Qu'est ce qu'on peut faire? Qu'est ce qu'il est simple de faire? Qu'est ce qui est compliqué de faire? Est ce que c'est cher? Est ce que voilà? Comment on avance? Je vais commencer un peu sur l'aspect confiance. Ce n'est pas un sujet, en fait. C'est un ensemble de sujets. Et c'est ce qui est intéressant et aussi compliqué dans l'IoT. C'est qu'on a toute une chaîne de traitement. Ça va du capteur, des gateways. On a du edge computing. On a du cloud. Voilà, il y a tout plein de traitement. Il y a du télécom entre eux. Il y a beaucoup de choses et il faut que l'ensemble de l'architecture, l'ensemble de la solution soit sécurisé et apporte une garantie. Il va falloir aussi qu'au delà des produits qui sont mis en oeuvre, il va falloir aussi que l'opération sur les opérations autour de ces produits, le run soit aussi garant de cette sécurité, c'est à dire aussi de la communiquer sur les problèmes qu'il y a, les traités et avec toujours une amélioration continue et une analyse de ce qui se passe. On va essayer de regarder les différentes briques. Et je vais peut être commencer par l'aspect logiciel. Et je me demandais qu'est ce qu'on peut faire dans le domaine du logiciel? Je pense que de votre côté, vous avez déjà travaillé, Alexandre, sur des entreprises du nucléaire ou du médical qui avaient déjà depuis longtemps ou la défense qui avaient des gens, ces problématiques là. Comment vous les avez traités sur des sujets hors IoT? Et puis quelle est la différence? Quelles sont les spécificités de l'IoT? Oui, tout à fait. Effectivement, dans les industries critiques, nucléaire, aéronautique, il y a depuis déjà bon nombre d'années une véritable prise conscience du risque cyber. de par l'émergence de normes de cybersécurité et du risque d'attaque qu'il y a dans ces industries. Alors, tout n'est pas parfait dans ces industries critiques et notamment, historiquement, elles se sont beaucoup plus intéressées dans un premier temps à la sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire s'assurer que le logiciel qui est implémenté fait exactement ce qu'il doit faire. Par exemple, dans le cas de l'automobile, la norme de safety, de sûreté de fonctionnement a été déjà publiée, l'ISO 26262, il y a 10 ans. Celle de cybersécurité, elle a été publiée en août cette année. Donc voilà, on voit qu'il y a des normes qui arrivent, il y a le risque, elle est de plus en plus prise en compte. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que les acteurs des industries critiques passent beaucoup de temps à tester leur logiciel. Moi, je vois certains acteurs des industries critiques qui peuvent passer 30% du temps à coder et 70% du temps à tester leur logiciel. Alors, je ne dis pas que dans l'IoT, il faut faire pareil, il faut passer 70% du temps à tester son logiciel. Je pense que ce qui est important, c'est dans chaque industrie qu'on cite, dans chaque marché spécifique dans l'IoT, étudier quels sont les risques encourus. Et en fonction des risques encourus, décider du temps que je vais passer à sécuriser et à tester mon logiciel. Si le risque, c'est que mon application web mobile soit indisponible pendant deux minutes et qu'en fin de compte, ce n'est pas un gros problème pour mes clients, peut-être que je n'ai pas besoin de passer énormément de temps à tester mon logiciel. Si maintenant, le risque, c'est que quelqu'un prenne à distance mon automobile ou prenne le contrôle à distance de mon usine et qu'elle soit indisponible pendant 24 heures, alors là, ce n'est peut-être plus problématique et effectivement, il va falloir passer un peu plus de temps pour tester son logiciel. Et dans le domaine de l'IoT, qu'est-ce que... Oui, alors ce qui est spécifique pour moi dans le domaine de l'IoT, c'est la surface d'attaque qui est juste énorme. Quand on est dans les industries critiques, une centrale nucléaire, mais différentes industries critiques, on va avoir un réseau interne qui est isolé de l'extérieur. Si à l'intérieur, les équipements sont connectés ou vont être connectés en filaire plutôt que par voie radio, et puis a priori, dans une centrale, on va maîtriser qui peut rentrer et qui peut sortir. Je dis a priori. Dans une industrie connectée, dans une ville connectée, dans un hôpital connecté, il y a des capteurs de partout qui sont connectés. Et on ne maîtrise pas qui peut rentrer et qui peut sortir. Donc pour moi, ce qui est très spécifique à l'IoT, c'est effectivement cette surface d'attaque qui est juste énorme. Et je dirais même que, d'une certaine manière, sécuriser l'industrie IoT, c'est en fait beaucoup plus complexe que de sécuriser certaines industries, certaines autres industries dites plus critiques. D'accord. Comment tu... Oui, bien évidemment, ceci, en fait, ce que tu viens de dire, c'est exactement le message vu du côté du semi-conducteur. Parce qu'en fait, les attaques, par exemple, on va prendre des capteurs qui seraient mis dans une smart city ou dans une industrie d'intérêt vital. Que se passe-t-il ? Les attaques, à partir du moment où il y a des objets de l'IoT, Internet of Things, c'est-à-dire des objets dits connectés, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nouvelles manières d'attaquer. Une première manière, déjà, on va faire une communication par onde électromagnétique. On sait que certains protocoles de communication peuvent porter très, très loin. Mais même s'ils portent très, très loin, si vous avez une dizaine de milliers ou quelques milliers d'objets dans ce cercle où vous vous trouvez, on peut arriver à brouiller. Donc déjà, est-ce que ça ne communique plus ? Ça, c'est simplement des attaques qui peuvent se faire en fréquence. Autre chose, vous mettez un capteur. Vous mettez un capteur industriel et vous voulez récupérer l'information d'un capteur. Mais qu'est-ce qui vous prouve que ce capteur n'a pas été remplacé par un autre capteur qui potentiellement est un clone ou qui potentiellement est défaillant ou qui potentiellement vous donne une fausse information ? Là-dessus, on se rend compte déjà du premier point. Et si vous avez déjà un point vraiment vu du côté semi-conducteur à vous poser comme question, c'est qu'est-ce qui me permet d'authentifier ? J'ai un objet, un actuateur, un capteur. Je suis dans la gateway ou je suis dans le cloud. Qu'est-ce qui va me permettre de me dire je discute bien avec cet objet et pas avec quelqu'un qui se fait passer pour cet objet ? Et là, vous verrez que cette authentification, il y a un besoin à la fin, soit de certificat, soit de clé. Et un petit peu comme chez vous, si vous avez des clés ou si vous avez un certificat, vous pouvez les mettre sous le paillasson ou juste à votre entrée. Si quelqu'un rentre, il les prend et puis il sait faire. Ou bien vous pouvez les mettre dans un coffre. Et donc là, c'est le deuxième niveau où ce besoin d'authentification implique d'avoir des clés ou des certificats et le support physique qui va prendre ces certificats ou ces clés, est-ce que lui-même va vous protéger ou pas ? Ça, c'est déjà un des objets importants. Donc, il est important que je construise une infrastructure qui va me permettre de gérer tous ces certificats ou que je construise ou que j'ai ou que j'acquière ce savoir-faire, cette technologie ou un service pour le faire. Et comment je m'assure ? Est-ce que vous proposez des choses pour que, justement, je m'assure qu'on ne puisse pas cloner les clés ? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui sur le marché ? Ah oui, alors là-dessus, je ne vais pas prêcher pour la chapelle Silicon Labs. Mais si vous voulez, à la fin des fins, il faut regarder la chose suivante. Pour arriver à avoir cette protection, c'est un petit peu, si on regarde le corps humain, on part d'une empreinte. Donc, il faut qu'il y ait quelque part un PUF, c'est-à-dire une fonction qui est mise dans le silicium qui ne soit pas clonable. Et à partir de cette empreinte, on va pouvoir créer une carte d'identité et on va pouvoir créer à la fois mettre les certificats ou mettre des clés. Donc, l'équivalent d'avoir ce qu'on appelle un Secure Element, on peut avoir maintenant ce type de fonctionnalités qui sont mises dans les composants. D'accord ? Et je m'engage à ce qu'au niveau de notre communauté, vous réfléchissiez tous à pousser à ce qui est ce type d'implémentation parce que, sans la protection des clés ou des certificats, vous ne pourrez pas vous assurer par la suite de l'authentification. Alors, ce n'est peut-être pas ce qui va vous être demandé maintenant, mais c'est peut-être ce qui vous sera demandé après. Et plutôt que de prendre votre objet que vous avez acheté dans votre infrastructure et de le remplacer par un autre, ce qui n'est pas tellement du reuse, surtout en cette période, on essaie tous de faire attention à ce qu'on achète un objet pour qu'il puisse durer 10 ans, 20 ans. Mais au départ, c'est quid de l'authentification, quid des pufs, il y a-t-il ce coffre-fort à l'intérieur ? Et la technologie maintenant, comme on est tous dans des 40 nanomètres, voire au-dessous, c'est quelques transistors en plus qui permettent d'implémenter ces fonctions. Les coûts sont infimes dans les coûts de fabrication. Alors là, on parle d'un composant, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça à l'IoT. Si on a un empilement de composants, alors ça, c'est vrai dans le logiciel, on a un empilement de logiciels, pour revenir un petit peu sur la partie logicielle. Comment je fais avec cet empilement de logiciels, avant de parler de l'empilement de hardware, comment je fais pour les traiter, sachant qu'il y a des logiciels tiers, il y en a que je développe en propre, il y en a que je vais acheter, et au final, quand même, la solution, il faut qu'on assure une sécurité globale. Alors, comment fait-on avec des logiciels tiers ? Oui, juste avant de traiter ce point, je voudrais traiter justement au niveau de la sécurisation du logiciel, déjà le logiciel développé en interne. Ce que je vois, moi, quand je discute avec les acteurs de l'IoT, c'est que, bien souvent, ils vont penser à faire des tests, tester d'un point de vue système, tester fonctionnellement le logiciel qu'ils ont développé, mais que, bien souvent, ils ne vont pas tester de façon assez poussée leur code. Alors, les hackers, bien sûr, eux, ils utilisent des systèmes d'attaques qui évoluent en permanence, ils utilisent plein de techniques, mais une technique qu'ils utilisent, c'est utiliser des outils tels que les fuzzers. Les fuzzers, ça permet de tester en un temps rapide un grand nombre d'entrées possibles et le but pour eux, c'est de découvrir une entrée particulière ou un ensemble d'entrées qui font qu'un bug va être généré par le logiciel. Tel qu'un buffer overflow, par exemple, et à partir du buffer overflow, ils peuvent arriver, et à partir de différentes failles, ils vont arriver à prendre le contrôle du système et à faire exécuter leurs propres codes. Donc, mon premier conseil là-dessus, effectivement, c'est, si les hackers utilisent des fuzzers pour tester un certain nombre d'entrées, testez votre logiciel, testez votre code, avec le plus grand nombre d'entrées possible. Donc, ça, c'était le premier point pour sécuriser, effectivement, son logiciel développé en interne. Maintenant, quand je reviens sur votre question, Benoît, au niveau du code émanant de parties tiers. Donc, effectivement, en suivant les industries, on voit qu'aujourd'hui, le code dans les équipements peut être constitué jusqu'à 80% de codes provenant de parties tiers, que ce soit des parties tiers commerciaux ou alors de l'open source. Quand je discute là aussi avec les acteurs sur le terrain, souvent, le message qu'ils font passer, c'est OK, mon logiciel développé en interne, il est important que je le sécurise. Alors, il le sécurise plus ou moins bien. Mais le logiciel qui émane de parties tiers, je considère que c'est la responsabilité du tiers de le sécuriser. Le problème, c'est qu'advient-il en cas de problème dans le logiciel tiers, d'une faille de sécurité dans le logiciel tiers ? Est-ce que votre client va aller voir votre fournisseur de logiciels tiers pour lui demander des comptes s'il y a une variabilité ? Alors, effectivement, en pratique, celui qui va payer les conséquences, c'est celui, effectivement, qui fournit le logiciel final. Donc, mon premier conseil là-dessus, c'est quand vous utilisez du logiciel tiers, assurez-vous, open source par exemple, assurez-vous d'utiliser les stacks qui émanent de communautés les plus actives. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y aura des failles dedans, vous aurez des corrections rapidement. Et donc, vous pourrez patcher vos produits. Et le second conseil que j'ai là-dessus, c'est vous utilisez du logiciel tiers. Vous allez écrire de toute façon un certain nombre de lignes de code pour interfacer votre logiciel développé en interne avec celui des fournisseurs et du code qui provient de parties tiers. Au moins, assurez-vous, effectivement, que ces quelques lignes que vous écrivez, vous, autour des logiciels tiers sont testées et ne contiennent pas de portes d'entrée. Parce qu'effectivement, quand vous aurez un patch corrigeant des vulnérabilités des parties tiers, ça ne couvrera pas les lignes que vous avez développées vous-même. Très bien. Maintenant, on a quand même pas mal de logiciels et on voit que ce n'est pas stable dans le sens où on va toujours devoir améliorer, corriger. Comment est-ce qu'il faut mettre en place des infrastructures pour ça ? Comment on peut faire pour déployer du code facilement et de manière sécurisée ? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ? Oui, effectivement, c'est une question très importante à laquelle il vaut mieux la poser au début qu'à la fin. C'est-à-dire, en gros, est-ce que cet objet, un petit peu comme notre PC ou notre téléphone portable, on a des mises à jour sans arrêt ? Ce capteur qu'on a mis, cet actuateur qu'on a mis, est-ce qu'il va nous être possible de venir changer son applicatif ou potentiellement même changer son système d'exploitation, changer vraiment le carnel ? Et là, encore, souvent, qui dit la possibilité de pouvoir changer à distance au travers d'un réseau IoT ou quoi que ce soit, c'est souvent aussi les attaques que vont pouvoir faire des hackers. Donc, par exemple, de vouloir réinstaller une ancienne version qui n'avait pas été patchée ou quoi que ce soit. Donc, là encore, il est très, très important de s'assurer que le composant vraiment à la source dans lequel est mis, donc, à partir le microcontrôleur connecté, qu'on puisse s'assurer qu'il ait toute la partie sécurité interne permettant de faire une mise à jour à distance, sécurisée, et sécurisée qui, à la fin, ça se traduit par avoir besoin de l'authentification historique, de l'authentification, et tout doit partir de cette clé d'authentification qui est incopiable plus les certificats qui donneront accès aux différents verrous, différentes portes pour pouvoir télécharger les mises à jour applicatives ou aux différents niveaux. Il peut y avoir même différents certificats selon qu'on est du côté du fabricant du matériel ou du client final ou dans toute la chaîne de valeur, il peut y avoir différents certificats donnant des accès différents à des codes différents. Donc, c'est fondamental d'y penser dès le début. Ah ben, ça tombe bien. Timothée nous a rejoint. Je suis désolé. Et donc, tu vas peut-être pouvoir te présenter un petit peu parce qu'on a pas mal parlé de la problématique d'authentification, de certificats, de pouvoir authentifier les objets vis-à-vis du cloud et peut-être que là-dessus, tu peux nous présenter ce que tu fais et aussi les problématiques associées. Oui. Alors, bonjour tout d'abord. Excusez-moi messieurs pour le retard. Donc oui, moi je travaille pour une société Sectigo. On a fait l'acquisition il y a quelques années d'une société qui s'appelle Icon Labs qui est une vingtaine d'années dans l'expertise et tout ce qui est certificat pour l'IoT. Et donc, grosso modo, les technologies ou les solutions qu'on peut apporter, vous précisez justement les surcouches de certificats. On va avoir deux modes. C'est directement sur la supply chain où on peut offrir justement aux utilisateurs, aux manufactures, pardon, aux fabricants des PKI clients qui vont directement être sur les objets connectés pour ce que vous disiez, mettre à jour, pousser les certificats, révoquer les certificats, renouveler les certificats. Donc toutes ces technologies qui, par le passé, pourraient permettre qu'on ne pouvait pas forcément suivre puisque pas forcément évoluer suffisamment en termes d'automatisation. ce sont des choses aujourd'hui qu'on peut couvrir. Donc on peut pousser automatiquement, révoquer automatiquement, renouveler automatiquement ces certificats. Et après, comme vous précisiez, il peut y avoir une autre couche qui va être justement l'utilisateur ou en tout cas le distributeur de cet objet ou peut-être même le SI qui peut y pousser un autre type de certificat pour justement l'authentification ou l'identité digitale de cet objet pour l'identité qui va pousser l'authentification et puis au chiffrement des informations. Donc tous ces mécanismes aujourd'hui peuvent être 100% automatisés. Ça nous permet, quand on compare il y a 5 ans et puis on a fait également nous en interne un petit peu d'RED sur tout ce qui était outils médicaux. C'est un peu le sujet aujourd'hui, en tout cas du salon. Et tous les objets médicaux qu'on a pu tester en R&D justement se sont trouvés vulnérables. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre la main d'un tensiomètre et puis à distance justement via nos gentils hackers déclencher ce tensiomètre. Donc il est vraiment primordial d'avoir ces certificats pour d'une part l'identité d'authentification au niveau du SI et puis d'autre part au niveau du fabricant. Tous ces concepts d'authentification des objets de sécurisation est-ce qu'aujourd'hui je crois qu'il y a une certaine norme des propositions aussi de conceptualisation de tout ça l'approche Zero Trust est-ce que vous pouvez exprimer un peu ce que ça veut dire et qu'est-ce que la communauté partage sur ce sujet ? Alors sur le Zero Trust je pense qu'il y a une phrase qui va résumer ce que le Zero Trust c'est ne faire confiance à personne et à quoi que ce soit. C'est vraiment la base on ne fait confiance à rien. Donc il y avait aussi on prenait l'exemple il y a quelques années de ligne Maginot avec les firewall et on se rend compte aujourd'hui que ce soit dans le réseau mais aussi en dehors du réseau il est important de faire confiance à rien. Donc c'est un peu ça le concept de Zero Trust le concept de Zero Trust vous l'avez retrouvé dans l'actualité des vendeurs des éditeurs qui vont dire oui on fait du Zero Trust le Zero Trust c'est un ensemble de concepts ça va être par exemple du privilege access management c'est-à-dire s'assurer que justement on a le moindre privilège s'assurer que les outils les personnes aussi surtout ne peuvent pas accéder à telle ou telle application ou serveur ça peut être également du SIM ou SIEM où on va analyser les logs peut-être connecter ça ou interconnecter ça avec des EDR et puis des outils RH pour s'assurer que telle personne ou tel outil n'est pas censé faire telle chose à telle heure de la journée ou tel jour de la semaine donc ce sont des choses donc c'est vraiment un ensemble de choses et en fait autour de la PKI qui est un petit peu mon domaine d'expertise ça reste justement un petit peu une fondation un petit peu comme une maison c'est-à-dire que tout ou en tout cas il a été démontré que la PKI reste justement une base fondatrice de tout cet ensemble de concepts qui est le Zero Trust Alors Zero Trust c'est plutôt je dirais évangélisé par le NIST aujourd'hui je crois que l'Europe aussi avec l'ENISA a fait beaucoup de choses pour essayer de définir des frameworks de sécurité qui à terme devraient même pouvoir devenir contraignants pour les produits ce qui veut dire que pour pouvoir vendre des produits en tout cas à certains types d'acteurs il sera nécessaire d'avoir un certain niveau de labellisation on en est où de cette norme de ces préconisations de ces frameworks européens et où en sont les industriels dans leur implémentation Alors déjà ce qui est positif c'est que l'Europe après la RGPD s'est attaquée à l'EN 303-645 et déjà il y a une première prise de conscience avec quelque part vraiment je vous conseille de regarder cette norme qui est vraiment intéressante 303-645 dans l'Europe elle dit des choses qui sont relativement simples à comprendre c'est vraiment au départ il ne faut pas mettre des passwords le même passport pour tout le monde il faut de l'authentification il faut avoir une chaîne de bout en bout vraiment tout un ensemble de basiques de bon sens et justement pour notre communauté donc de pays européens on a intérêt à être parmi les premiers à mettre en oeuvre même si on n'y est pas obligé à mettre en oeuvre cette EN 303-645 parce qu'elle nous permettra au fur et à mesure de l'avancée des différents partenaires des technologies de se dire oui je saurais faire et donc pour se faire vu du côté semi-conducteur nous ce qu'on a fait et ce qu'on pousse c'est qu'il puisse y avoir donc l'équivalent d'un secure element ou de l'authentification vraiment basé sur un puf en local ça c'est la première chose d'avoir de la crypto avec de la crypto pour pouvoir faire ces échanges avoir des mises à jour avec root of trust c'est à dire vraiment qu'on fasse une mise à jour mais en partant vraiment toujours de l'authentification en ayant et en ayant accès à certains certificats pour s'assurer que celui qui va venir mettre un nouveau logiciel il est bien autorisé à le mettre que ce nouveau logiciel c'est bien une version N plus 1 et non pas N moins 1 et après aussi que les clés d'un point de vue matériel lorsqu'on va faire des attaques et des attaques un petit peu plus puissantes c'est à dire des attaques en température des attaques en tension donc là on est déjà à des niveaux un petit peu plus sensibles de pouvoir effacer les clés identifier qu'il y ait des attaques pour faire de la contre-mesure c'est des choses qui historiquement étaient faites dans les composants dédiés au monde du militaire ou de l'avionique ou du spatial et qui maintenant font partie de composants que vous allez retrouver dans vos applications consumer à la maison en fait alors ce que j'entends c'est que au final il y a les infrastructures de sécurité qui permettent de déployer de la sécurité d'autentité d'autentification on a des composants et on est capable de sécuriser le logiciel donc pourquoi on n'y est pas alors j'entends de temps en temps oui mais ça coûte cher est-ce que c'est réel est-ce qu'on peut mettre après coup la sécurité moi je voudrais moi je voudrais juste rebondir sur un point là-dessus d'un point de vue hard le delta de coût c'est en centimes le delta en revente là-dessus c'est en dizaines de centimes d'accord donc c'est infime c'est complètement infime si on y a pensé avant c'est bon si on n'y a pas pensé avant et bien il faut changer donc utiliser ces informations-là pour que un besoin qui est encore implicite au niveau du marché où c'est pas encore dans l'aspect utiliser des vraies infos et un vrai travail de l'Europe comme moyen de faire des produits qui sont d'ores et déjà qui prennent en compte ces aspects et au fur et à mesure vous allez pouvoir les enrichir et vendre à vos clients finaux ou à vos prestataires finaux le besoin de sécurité dont ils auront besoin un mot là-dessus il y a plein d'études en fait qui montrent qu'effectivement de corriger les bugs les failles de sécurité en production coûtent beaucoup plus cher que de les corriger en amont donc je pense que c'est clé effectivement de passer le temps qu'il faut à tester son logiciel à le sécuriser en amont pendant la phase de développement pendant la phase de vérification le NIST parle de coût de correction de bugs 30 fois supérieur quand on le fait en prod par rapport à quand on le fait en phase amont le Poneymon Institute dit lui que pour les failles de sécurité corriger une faille en production ça peut coûter 100 fois plus cher que de le faire pendant la phase amont donc voilà on peut débattre du nombre exact c'est pas très important mais je pense que tout le monde s'accorde à dire que ça coûte beaucoup plus cher de le faire après encore une fois voilà il convient de faire un calcul de retour sur investissement on regarde quelle est la surface d'attaque on regarde quels sont les risques encourus et en fonction des risques encourus combien de temps est-ce que je dois passer à sécuriser mon logiciel et je pense que les gens qui font le calcul se rendent compte en fonction en fonction des risques que voilà larguer sur le terrain un logiciel qui n'est pas sécurisé ça peut effectivement coûter beaucoup plus cher qu'au début investir un petit peu plus de temps dans la sécurisation et le test du logiciel pour rebondir sur ce que vous dites je pense que le bon exemple c'est Fiat Chrysler qui a dû rappeler 1 million 400 000 véhicules quand vous faites le coup entre quelques centimes pour un certificat et rappeler 1 million 400 000 clients pour justement soit changer ou mettre à jour une voiture je pense que le calcul est rapidement fait et la chose où je voudrais rebondir c'est je pense qu'il y a aussi un changement en termes d'état d'esprit sur souvent le RSSI déjà on a de plus en plus de RSSI d'experts sécurité qui font partie justement des sociétés il y a aussi il y a eu un changement si on compare il y a 5 ou 6 ans où c'est toujours la sécurité qui arrivait en fin de chaîne c'est à dire que le chef de produit est arrivé super j'ai une super idée j'ai un super produit oui mais t'as pensé à la sécurité ah oui mais trop tard écoute il faut le lancer sur le marché et je pense qu'il y a aussi ce changement de mentalité aujourd'hui de par ses rappels de par ses c'est tout ce qui nous entoure on a parlé du Siemens au niveau du d'un plan nucléaire justement en Iran pareil c'est un petit peu de l'IoT les voitures on a des exemples peut-être pas quotidiens mais en tout cas réguliers de ce que peut coûter justement ce problème de sécurité ou ce manque très bien je pense qu'on peut essayer de passer aux questions dans la salle est-ce que vous avez des questions à nous poser c'est toujours la première qui est difficile ouais est-ce que ça résonne en vous ou pas ce qu'on est en train de dire moi j'ai peut-être une question pour l'idatorium est-ce que vous évaluez dans votre achat par exemple sur un objet connecté une montre un téléphone justement cette couche de sécurité aujourd'hui ou est-ce que vous allez regarder au premier prix on parle d'objets connectés ça peut être un drone ça peut être n'importe quoi mais est-ce que vous allez prendre ou êtes capable vous aujourd'hui de mettre un petit peu plus une dizaine une vingtaine d'euros supplémentaires si on vous assure justement de par la noterie de la marque elle prend à corps justement cette couche de sécurité est-ce que vous allez c'est très juste je voudrais rebondir là-dessus sur un point par exemple quand on est fabricant de semi-conducteurs on s'attache vraiment à la sécurité en vrai pas d'un point de vue marketing mais vraiment parce qu'on pense que c'est important donc qu'est-ce qu'on essaye de faire on se dit regroupons-nous avec une communauté qui s'appelle IOXT d'accord où c'est un ensemble de fabricants de sociétés c'est quelque chose d'américain mais sur lesquels on va mettre différents niveaux de certification et on se met tous ensemble pour essayer de un petit peu dire ben voilà tel type de composants ça va être de niveau 1 de niveau 2 de niveau 3 en termes de en termes de certification donc par exemple Silicon Labs on est certifié niveau 3 PSA sur l'IOXT mais on essaye un petit peu comme dans la grande distribution on se dit est-ce qu'il y a beaucoup de sucre pas dessus qu'est-ce que c'est Elfi pas Elfi ou quoi que ce soit même si après il peut y avoir des détournements mais on essaye de rendre la vie la plus simple aux utilisateurs pour que ceux qui sont sensibilisés puissent avoir des grilles de lecture qui ont été validées par une communauté et je pense que c'est un peu de notre intérêt commun parce que on se rend tous compte que c'est important on se dit c'est un travail d'expert et effectivement si on prend les expertises qui sont là on est chacun expert dans un sous-domaine et quand on dit expert il faut tous être très c'est compliqué d'accord mais si on se met ensemble l'intelligence collective sera plus forte et aujourd'hui déjà l'ENISA propose des différents niveaux de labellisation alors qu'ils sont aujourd'hui à la main du constructeur qui va décider de vouloir atteindre ce niveau là en tout cas mais c'est bien l'orientation et ce qui aujourd'hui est plutôt volontariste va devenir clairement légal c'est à dire que on va pas pouvoir rester dans un monde où on prend autant de risques parce que les capacités qu'on peut avoir de rebond sur des devices qui sont multiples sont tellement importantes avec des impacts qui peuvent être énormes on ne peut pas laisser dans la nature des objets qui soient non sécurisés je donne juste un exemple d'un RSSI qui m'a fait la remarque qui est en train d'être testé justement en termes de DDoS actuellement parce qu'il y a le Black Friday qui arrive donc il sait un petit peu d'où ça vient ça vient pas d'Europe ça vient un petit peu plus du côté de l'Est du globe et il me disait là ils sont en train de nous tester aujourd'hui ça fait une semaine qu'ils testaient justement leur firewall sur du F5 que le F5 était un petit peu un petit peu limite qu'il pouvait accueillir justement par seconde 30 000 connexions et il se tapait des 200 000 250 000 300 000 attaques à la seconde justement sur ces F5 et malheureusement oui si on n'arrive pas à un moment donné à sécuriser et à identifier pour s'assurer que les botnets disparaissent à terme on l'espère oui ça risque de poser beaucoup de problèmes et ça pose des problèmes aujourd'hui ce point là me fait penser à un autre point aussi des effets indirects de la sécurité certains de mes clients se disent voilà j'essaye de vendre mon produit il partait bien et tout puis tout d'un coup je me suis retrouvé avec un produit c'est pratiquement le même et c'était le même donc du cloning un vrai cloning mettre de la sécurité dans sa chaîne d'approvisionnement c'est un moyen d'éviter le cloning c'est à dire en gros quelqu'un achète l'équipement et refait exactement la même chose simplement en ayant récupéré le logiciel et mis exactement les mêmes composants ça c'est la première chose mais ça peut permettre aussi d'éviter l'overbuilding c'est à dire les sociétés disent vous fabriquez 100 000 systèmes et en fait ils en fabriquent 150 000 et les 50 000 ils sont vendus sur un marché gris donc une protection contre le building et l'overbuilding et le cloning c'est indirectement un effet aussi positif pour les finances de la société qui a passé son temps à faire de l'AR&D donc on ne travaille pas tous pour rien du moment qu'on pense sécurité je pense que c'est assez clair je crois que la conférence était intéressante sur cet aspect là on voit bien qu'on doit aujourd'hui passer dans un monde où c'est secure by design on doit concevoir nos chaînes IoT sécurisés je pense que c'est plus un choix et clairement ce qu'on a pu démontrer aujourd'hui c'est que il y a tout ce qu'il faut pour le faire c'est à dire que il y a la technologie il y a les infrastructures il y a des spécialistes des différents domaines donc on est capable d'assembler tous ces savoir-faire toutes ces technologies et ensuite de les opérer pour faire des produits sécurisés et en plus il y a tous les frameworks de sécurité et les règles qui vont devenir contraignantes donc si on ne se prépare pas et si on n'intègre pas ces concepts là dès le début ça veut dire que les produits qu'on va concevoir dans les semaines ou mois qui viennent vont être rapidement obsolètes par rapport au marché en fait donc clairement il faut vraiment tirer parti de tout ce qui existe et produire concevoir nos devices sécurité et notre chaîne complète sécurisée je peux poser une question à la salle il y a une question c'était ma question c'est quoi les freins à la sécurité c'est ça votre question alors souvent il y a quand même un frein qui est peut-être pas le bon mot mais un peu l'ignorance ou en tout cas un manque de de savoir-faire de connaissance de ce qui existe et que c'est pas si compliqué que ça il faut juste savoir que ça existe et aller chercher ces composants là et en effet ça nécessite d'avoir une vision d'ensemble c'est à dire que on peut pas traiter la sécurité que bout par bout c'est bien un ensemble c'est bien une chaîne donc c'est peut-être ça qui est qui rend les choses plus peut-être compliqué en tout cas c'est pas vraiment compliqué c'est juste il faut assembler les choses ensemble voilà et avoir l'idée et avoir cette vue d'ensemble pour pouvoir produire quelque chose de sécurisé bout en bout voilà je pense que c'est cette vision d'ensemble qui peut manquer souvent par manque de connaissances plutôt que par ouais c'est plutôt ça ouais et souvent c'est un peu la question que je voulais poser à la salle c'est à dire d'après vous quels sont les freins les plus importants la connaissance ça c'est vraiment le premier frein et puis d'autre part aussi souvent quand on commence à toucher au matériel les gens du logiciel ont du mal un petit peu en ce qui concerne le matériel mais par contre maintenant il faut vraiment regarder le matériel un microcontrôleur j'allais dire c'est presque comme si c'était un petit pc puis on met du soft dessus et puis les certificats on met les certificats on met les clés et ainsi de suite donc n'ayez pas peur du semi-conducteur et du matériel c'est des sociétés qui peuvent parler avec vous qui ne demandent qu'à parler de plus en plus avec les gens du soft parce que historiquement quand vous faites de l'IoT nous on a récupéré de plus en plus de sociétés qui ne faisaient que du logiciel parce que quand vous faites des stacks Zigbee que vous êtes en train de faire du thread d'open thread du matter avec Amazon Google et qu'on sort que vous faites du Z-Wave comme protocole et ainsi de suite c'est du logiciel quand maintenant on commence à mettre des clés on commence à travailler et puis on se dit ah bah oui c'est bien beau nous on met les clés mais qui va les gérer dans le suite toute cette infrastructure et là c'est nos collègues c'est vous qui avez la connaissance donc mon message c'est n'ayez pas peur du matériel d'accord on peut vous expliquer et c'est du bon sens je vous rejoins complètement laissons le métier ou la tâche aux spécialistes et s'entourons le bon spécialiste c'est vrai c'est un petit peu c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501